15. Il n'y a pas d'arbre qui n'ait senti la force du vent. Proverbe afghan. Ce proverbe signifie que toute personne a vécu des difficultés et des épreuves dans sa vie, comme un arbre qui a été secoué par les vents. Cela montre que chacun d'entre nous doit faire face à des défis et des obstacles inévitables, mais qu'il est possible de s'en sortir et de grandir en tirant des leçons de ses expériences. 14. Le chien n'aime pas la banane et il ne veut pas que la poule en mange. Proverbe martiniquais. Ce proverbe peut signifier que parfois, nous refusons les choses qui ne nous intéressent pas, mais nous ne les laissons pas être appréciées ou utilisées par d'autres personnes. Cela peut être interprété comme un comportement égoïste et possessif. 13. Mieux vaut prévenir que guérir. Proverbe français. Le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir, signifie qu'il est préférable d'anticiper les problèmes et de prendre des mesures préventives pour éviter qu'ils ne se produisent, plutôt que de devoir résoudre les problèmes une fois qu'ils sont survenus. En d'autres termes, il est plus judicieux de se prémunir contre les risques potentiels que de les laisser se développer et devoir chercher une solution lorsqu'ils deviennent des problèmes concrets et difficiles à gérer. 12. On ne peut pas souffler contre le vent ni nager contre l'eau. Proverbe lituanien. Ce proverbe souligne l'idée que certaines choses dans la vie sont inévitables et ne peuvent être changées ou combattues. Comme le vent et l'eau, qui sont des forces naturelles puissantes, il y a des situations et des obstacles qui sont trop difficiles ou impossibles à vaincre. Il est important de savoir reconnaître ces situations et apprendre à s'y adapter plutôt que de lutter inutilement contre elles. 11. La femme infidèle a des remords. La femme fidèle a des regrets. Proverbe japonais. Ce proverbe japonais souligne la différence entre une femme infidèle et une femme fidèle en termes de leurs émotions. Une femme infidèle peut se sentir coupable de trahir son partenaire, elle aura donc des remords pour son comportement. D'un autre côté, une femme fidèle peut regretter certaines occasions manquées ou certains choix qu'elle a fait en raison de sa loyauté envers son partenaire. En somme, le proverbe met en évidence les effets de l'infidélité sur la conscience de l'individu. 10. La bêtise la plus intolérable est celle qui a pour compagnie la mémoire. Proverbe écossais. Ce proverbe écossais affirme que la bêtise est déjà difficile à supporter, mais elle devient encore plus agaçante lorsqu'elle est assortie d'une mémoire qui se rappelle de toutes les choses stupides qu'on a dites ou faites par le passé. En d'autres termes, lorsque la bêtise est associée à une mémoire tenace, les conséquences peuvent être particulièrement difficiles à vivre. 9. L'honneur perdu ne se retrouve plus. Proverbe français. Ce proverbe signifie que lorsqu'une personne a perdu son honneur, il serait difficile, voire impossible, de récupérer son statut social et sa réputation. L'honneur est une valeur très importante dans la société et lorsque nous faisons des actions qui laissent une mauvaise impression de notre caractère et de notre comportement, cela peut nous causer des dommages irréparables en termes de considération et de respect de la part des autres. 8. Il ne faut pas envoyer le chat livrer la crème. Proverbe yiddish. Ce proverbe yiddish signifie qu'il ne faut pas confier une tâche importante à quelqu'un qui n'a pas les compétences ou les qualifications nécessaires pour la mener à bien. Comme dans l'exemple du chat qui pourrait manger la crème au lieu de la livrer. Il suggère donc de bien choisir la personne adaptée à chaque situation. 7. Qui n'a pas éprouvé la peine ignore le prix du plaisir. Proverbe turc. Ce proverbe turc nous enseigne que pour apprécier le plaisir, il est important de connaître la douleur. Les épreuves et les difficultés que nous traversons dans la vie nous aident à mieux apprécier les moments de bonheur et de satisfaction lorsque nous les vivons. Sans avoir connu la peine, nous ne serions pas en mesure d'apprécier la joie et les plaisirs de la vie. 6. L'homme pauvre fait sa cuisine avec de l'eau. Proverbe Magyar. Ce proverbe signifie que les personnes qui sont très pauvres n'ont pas les moyens d'acheter des ingrédients coûteux pour leur cuisine, ils doivent donc se contenter de ce qu'ils ont apporté de main, comme l'eau, pour préparer leur repas. En d'autres termes, la pauvreté oblige les gens à faire preuve de créativité et d'ingéniosité pour survivre. 5. Qui a une femme a toutes les femmes. Qui a toutes les femmes n'a pas de femmes. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol suggère qu'il vaut mieux se concentrer sur une seule personne dans une relation plutôt que d'essayer d'avoir des relations avec plusieurs personnes en même temps. Ainsi, celui qui a une seule femme peut être plus heureux et satisfait de sa relation que celui qui essaie d'avoir toutes les femmes. En fin de compte, avoir trop de choix peut conduire à l'insatisfaction et à la confusion. L'arbre du silence porte les fruits de la paix. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe signifie que parfois, il est préférable de rester silencieux plutôt que de parler et de causer des problèmes ou des conflits. Si l'on reste silencieux, cela peut aider à apaiser les tensions et à favoriser la paix. Le silence peut être une façon de montrer sa sagesse et son respect pour les autres. L'arbre symbolise la paix et le silence et la nourriture qui permet à cet arbre de porter des fruits. 3. Les rivières ne deviennent jamais grosses qu'il n'y entre de l'eau. Proverbe français. Ce proverbe signifie que les choses ne se développent ou ne deviennent importantes que grâce à l'accumulation de petites choses au fil du temps. Cela peut s'appliquer à différents aspects de la vie, notamment aux relations, aux projets professionnels ou personnels, aux finances, entre autres. Il souligne l'importance de persévérer et de travailler lentement mais sûrement pour atteindre une croissance ou un développement significatif. 2. Qui mal donne, perd sa donne. Proverbe français. Le proverbe « qui mal donne, perd sa donne » signifie que si l'on donne quelque chose de manière inappropriée ou en faisant du mal à quelqu'un, cela peut se retourner contre nous et nous perdrons non seulement la chose que nous avons donnée, mais aussi notre réputation et notre estime de soi. En d'autres termes, il est important de donner avec bienveillance et honnêteté pour éviter tout effet négatif sur nous-mêmes. 1. Un âne qui porte sa charge vaut mieux qu'un lion qui dévore les hommes. Proverbe oriental. Ce proverbe signifie qu'il vaut mieux être utile et accomplir humblement ses tâches plutôt que d'avoir une grande force ou un grand pouvoir mais de l'employer pour faire le mal autour de soi. Une personne modeste qui travaille dur et accomplit ses responsabilités est plus précieuse qu'une personne puissante qui utilise sa force pour détruire et faire du mal. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.